Salut à tous, c'est une vidéo vidéo geek qui sera consacrée à l'AimDuke. C'est quoi cette petite chose ? Cette petite chose, c'est une version bêta, sortie, enfin, sortie c'est bien un grand mot, présentée au grand public en janvier 97 pour fêter les 1 an de Duke 3D, Duke Nukem 3D. C'était une version de développement, compilée fin 94, début 95, qui montre à quel point le jeu a évolué en l'espace d'un an. Parce qu'il faut se souvenir que Duke 3D est sorti en début janvier, enfin, fin janvier 96, début février 96, et c'était la révolution. Il a porté au genre du doom-like, pas mal d'humour, de la testostérone, et beaucoup d'autodérision. Si on regarde le Read Me, voilà, 29 janvier 97, chers fans de Duke Nukem, aujourd'hui c'est le premier anniversaire, donc c'était en janvier 97, de la publication de la version Shareware, ou Partage du ciel, en glace le premier épisode. Donc nous avons décidé de publier une bêta sortie un an auparavant, et on appelle Lemduke, parce que c'était vraiment quelque chose de pas extraordinaire. Un, il précisait que c'était fourni sans aucune garantie de fonctionnement. Donc ça peut très bien ne pas fonctionner. D'ailleurs il faut rajouter, comme je l'ai précisé dans l'article de blog, dont vous trouverez il y a dans la descriptif, j'ai rajouté le DOS Extender, DOS 4GW, parce que sinon ça ne démarrait pas. Donc là, il y a trois épisodes. S'il y a des cheat codes, ils ne se souviennent pas à quoi ils ressemblaient. Il y a pas mal de graphismes en préversion, alors qu'ils ne seront pas en version finale. Voilà. Donc ça, il y a pas mal de petits détails. C'est bien précisé, c'est fourni juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc pour faire ce peu, je vais lancer notre avis de DOS X, et on va voir ce que ça donne. Vous allez voir, ça pique les yeux. Voilà, MDUK. Le setup, c'était celui du Build Engine. Voilà, donc, il y avait plusieurs réglages. Pour la musique, bon, je vais pas toucher. La musique est en « on » par défaut. Voilà. Et maintenant, croisons les doigts pour voir ce que ça donne. Écoutez bien la musique. Ça vous dit quelque chose, cette musique ? Écoutez, c'est bien. En revanche, il y a des prototypes des Octobrain, des espèces de pieuvres pour l'antin. C'est parti. T'es icing. C'est parti ! Il y a beaucoup de graphismes qui n'ont pas été repris par la suite, mais... Il y a beaucoup de niveaux qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'option qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'option qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'option qui ne fonctionnent pas. Je vais vous montrer aussi à quoi ressemblait l'interface. Là, il y a 999 points de vie. On avait un taser au lieu d'avoir le pied de super pied, le flingue qui est resté. A l'époque, au lieu d'avoir la mitrailleuse, on avait un canon à plasma, les grenades, le lance-roquette. On comprend pourquoi il a été changé de forme après. Et c'est tout. Les autres âmes ne les représentent pas. Je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemblait. Je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemblait. Je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemblait. Je vais vous montrer. Toute-toi au plasma. Donc là on avait déjà les premiers objets en mouvement. On s'est énervé. D'accord, j'ai plus de recharge. On va en commencer. On va en commencer de nouveau parce qu'il commence à me dire oui c'est que c'est le plasme de mes deux. Vous voyez c'était quand même assez spécial. On va prendre Miss on Cockroach, tiens. Vous pouvez déjà casser les objets. C'était vraiment une version très primitive du jeu. On avait aussi déjà une caméra à l'époque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était vraiment très très primitive à l'époque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La carte était quand même assez réduite. On avait aussi déjà les premiers interrupteurs. Je ne me suis pas tombé. Par contre vous ne pouvez pas encore utiliser les chiottes. Contrairement dans la version finale de 3D. Il y a pas mal de différence mais déjà vous avez tout aperçu à quoi vous pouvez l'ensemble et vous croyez à l'époque. Et c'est un an avant la sortie de la version shareware. Voilà, on va rencontrer ça et si cette musique vous dit quelque chose, comme je le disais au début de la vidéo, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais cette musique ça ne vous dit pas quelque chose, ça ne vous dit vraiment rien. Pour ceux qui ont connu cette époque, je vais juste faire un petit ROTT, Rise of the Triad. Et écoutez la musique du premier niveau, le premier niveau de la version shareware. Et oui, c'est la musique de premier niveau d'un peu sans shareware de Rise of the Triad. Avec le côté toujours vraiment un peu déjanté, sauf qu'il n'y a pas la dose de testostérone du 3D. Et donc, ça c'est quelque chose que j'ai pas la suite. Avec le shot à l' Grove, Iré, et recueillis, ça va être un peu déjuvanté. Et donc, je vous le disais, les écoles vous voulez. Et puis, ils vont descendre au déjeuner et vous réveillez ! Les écoles ! Les écoles ! Tenants ! Descobres 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 ! Il faudrait bien tester quand même une routine sonore, enfin un code pour le son dans du 3D après tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501